Sous-titrage ST' 501 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 des gens qui me disaient, annule ton événement, reporte ton événement. Et d'autres gens qui disaient, tu ne peux pas, ils ne vont plus revenir. Tout ça là, tu avais des poids sur toi. Et puis, on va se mentir, tu as beaucoup dépensé, donc tu lui dis tout cet argent, tu n'as pas revenir, donc tu ne peux plus regarder en arrière, tu devais continuer ta vie. Et c'était ça le plus difficile. Donc, j'avais tout ça sur moi. Et quand j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père et en réalisant qu'un jour, il y a des gens qui disaient, elle ne va jamais se marier. En ce moment-là, je n'étais que fière de moi-même. J'ai dit, enfin, ça s'est accompli. Donc, peu importe ce que les gens peuvent dire, il faut commencer à croire en vous. C'est la place ! J'ai pris que le premier sable, quand on s'est rencontré, je m'avais dit que j'allais perdre mes mains, de lire, de faire. Je n'avais pas trop cru. Je suis un peu le plus que j'étais dit, qu'est-ce que j'ai vu ? Je n'avais pas naché la fin. Elle est toujours reprise en près de moi. Tu m'as pas répondu. Je m'avais acceptée telle que j'étais, avec tous les défis. J'ai passé le moment difficile à t'aider. Peu importe la situation, je m'as acceptée. Tu m'as regardée là à un regard, sans jugement. Tu m'as vraiment donné. Tu m'aimes très bon. Tu m'as pas donné toutes les déclarations, mais tu m'as prouvé. Après la dot, donc le lendemain, il fallait qu'on se réveille à quelle heure déjà pour la mairie ? Je vous explique. Donc la dot, c'était la veille. On s'est arrêté à peu près vers une heure, deux heures, trois heures ? Trois heures ? Trois heures ? Trois heures. Moi, j'ai quitté vers quatre heures. Trois, quatre heures. Le lendemain, mairie, rendez-vous devant le maire à neuf heures. Neuf heures, une. Neuf heures, zéro, zéro. Air Belge. En plus, là-bas, ils blaguent même pas. Donc dites-vous bien dans la tête, c'était marathon. Moi, j'avais vraiment peur par rapport à la dot, vu qu'il y avait du retard. Du coup, ils étaient vraiment stressés. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'était quoi ? C'était moi le problème. Kina, lui, il était à l'heure, etc. Moi, la coiffeuse, elle est arrivée le matin. Vous voyez, je suis arrivée après la dot, je crois, vers cinq heures à la maison. J'avais rendez-vous avec la coiffeuse, je crois, à sept heures. Je me suis lavée, puis j'ai dit, bien, je vais m'allonger. Quand je me suis allongée, j'ai pas mis mon réveil. Ma coiffeuse est arrivée. Elle connaissait pas la sonnette. Elle avait la triste, mais elle connaissait pas la sonnette. Franchement, je rends gloire à Dieu, parce qu'elle allait partir. Au moment où elle se décide de partir, quarante minutes plus tard. Donc, à sept heures quarante, je me réveille, je me dis, merde, ma coiffeuse, elle est où ? Je vois des appels et tout. Je descends et puis je la vois en train de partir. Après la mairie, donc, le lendemain matin, donc, le samedi 6 novembre, enfin, le jour J, le jour le plus attendu, le jour où le cœur a commencé à battre comme pas possible. Donc, je répète encore, la dot, il y a eu de haut, il y a eu de bas, la mairie, voilà, voilà, voilà. Et là, maintenant, on est arrivé, comme on dit, c'est la finale. Donc là, il fallait tout envoyer. Et le problème est que les cœurs, ils battaient tellement fort que je ne savais pas comment ça allait se passer. Moi, honnêtement, je n'avais pas. C'était très émotionnel pour voir, après tout le combat, tout ce qu'on a eu, qu'on était enfin arrivés au jour J. Et je n'arrivais pas à croire que j'allais arriver un jour au 7 novembre, parce que la bénédiction était le 6 novembre, et je me disais, la date, là, le 7 novembre, je ne vais jamais l'avoir, en fait. Ouais, parce que c'était long. C'était le jour le plus long de ma vie. Non, au début. Au début, ouais, au début, c'est toujours long, parce que, ouais, en fait, c'est l'émotion, en fait, c'est quand tu as le trac. Parce que tu es d'abord dans une phase de « je vais marier ». Je vais marier, t'es contente. Et puis, tu es dans une phase de « je veux que ça passe, en fait ». Ouais. Je veux que ça passe. Et puis, au moment même, tu t'es dit « waouh, je vais marier, en fait ». Ouais, je vais marier, en fait. Et tu commences à le réaliser. Et le jour J, quand je vois tout le monde arriver le matin, toutes les prestateurs arrivaient, je me dis « waouh ». Ils sont tous là pour vous. C'était vraiment émouvant. Le jour même, c'est ton événement, et c'est pas méchant, hein, mais il y a certaines personnes qui ne réalisent pas que, oui, il y a du retard. De là, ne mette pas la pression, parce que ça reste le plus beau jour, un des plus belles jours de leur vie, en fait. Et c'est le tour un peu dommage. J'avais mon téléphone sur moi, et on m'appelait. J'étais vraiment du bonne humeur. J'étais très contente. Et puis, c'était juste la pression qu'on me mettait. « Arrive, t'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? » Et c'était juste ça, j'étais un peu triste par rapport à ceux-là. C'était le stress qu'ils me mettaient. Eux-mêmes, en fait, je crois qu'ils ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte, ouais. Je ne peux pas les en vouloir parce qu'au moment même, oui, je voulais… Tu ne voulais pas quoi ? Mais aujourd'hui, je ne peux pas les en vouloir parce que tu réalises qu'ils ne portent pas les mêmes chaussures que tu portes. Donc, ils ne se rendent pas compte la pression et le stress que tu as déjà. Après, ils t'appellent. « Mais t'es où en fait ? Mais on est là, on t'attend. » Oui, j'ai compris. C'est moi la mariée aussi. Vous voyez, elle restait calme. Mais ce n'était pas moi qui étais en retard, en fait. Moi, j'étais à l'heure pour une mariée. Elle est venue la mariée. T'es trop belle ! T'es trop belle ! T'es trop belle ! J'y ai vu ! J'y ai vu ! Moi, j'y suis trop belle ! J'y ai vu ! Toujours l'heure après ! J'en ai vu ! J'en ai vu les mal bulk. J'en ai vu encore une autre fois ! prochainement les futurs mariés quand vous rentrez quand c'est votre jour et qu'ils vont rentrer à l'église tout le monde vous regarde immédiatement tout le monde par l'âge et c'est incroyable j'avais des on appelle ça déjà en français là des trucs qui pique au délai des chars de tonnerre même si vous voulez et c'était incroyable et je vous jure même là les faits dont parler déjà ça me fait encore des frissons pour que c'était incroyable et quand tu rentres tu vois le passé des ventes qui vous attend et que tu vois dur en fait c'est comme si non en fait je te dis la vérité mais je peux pas on va pas me croire mais je suis hyper timide et là c'était en fait tout le regard était sur moi tu vois donc c'était comment je peux expliquer c'est pas comment je peux expliquer non c'était c'était la chair de peau c'était un chair des sos je me suis enfermé c'est incroyable oui je sais pas je dois bouger comment je dois incroyable je n'arrivais même plus à marcher je te dis la vérité je sais pas merci seigneur parce que j'ai pu arriver jusqu'au devant je crois que j'allais tomber en fait j'ai pas une parcours très facile et pendant tous les combats que on a pu mener déjà moi même de ma vie de moi même et puis avec ina c'était je vous dis quand je dis tu vas y arriver tu ne crois pas tu dis je vais arriver mais comment je vais arriver et puis au moment même je commence à réaliser la promesse je commence à s'accomplir tu dis que tu réalises que je n'ai pas un monteur c'est qu'il dit ça va se faire il faut juste croire et c'est là l'émotion que j'ai vu au moment même je n'ai pas un monteur je montre vraiment mes émotions très difficilement et j'essaie de garder mes émotions fait j'ai gardé mes hommes au sens parce que je me dis mon maquillage ça a coûté trop cher donc toi quand tu m'as si tu penses en maquillage kina j'avais dit j'aimais pas pleurer à l'église donc j'avais en fait j'ai la meilleure partie je pense de l'église c'est en fait les chars de poules même là c'est même plus si chars de poules chars des sosos même c'était petit tu sais qu'il faut découvrir ta femme en dessous du voile c'était le moment le plus incroyable parce qu'en fait on les voit dans les films on les voit chez d'autres gens qui se marient on se dit ouais peut-être ils font semblant mais je vous jure c'est réel la femme que j'ai vu la veille et la femme que j'ai vu le lendemain pendant l'église c'était plus la même femme elle était incroyablement waouh j'ai dit moi quand j'ai fait ou j'ai dit non la bête en entour n'avoue je suis parti j'ai fait un tour j'ai vu la comédie que j'ai fait des semblants c'était l'émotion l'émotion des membres et ma fille du colo explosé petit boum big bon ouais elle était là elle comprenait pas je sais que je suis tac tac mais j'ai quand même beaucoup de respect pour la famille pendant ce moment là je dis papa maman je vous aime mais n'a peine à bande de vina papa papa j'ai beau papa belle maman moi le moment où vraiment où mes larmes ont collé je sais pas si les gens avaient remarqué c'était vraiment j'avais des larmes c'est pendant la bénédiction quand on priait pour moi et là je ne peux plus me retenir c'est un peu mon discours qui t'a fait pleurer non en fait quand je dis depuis mon entrée à l'église je me retenais tu vois je faisais pas mon effort pour pas que mes larmes puissent couler en fait tu vois amour écoute c'était beau ton discours était hyper beau en fait tout moi j'ai vraiment aimé la cérémonie mais je gardais mes larmes je faisais tout pour ne pas pleurer je tournais mes yeux j'utilisais tout pour que mes larmes puissent pas couler mais après quand on priait pour nous je devais faire mes yeux c'est là où mes larmes ont coulé tous les prestateurs ils étaient là à l'heure et il n'avait pas on n'avait pas de problème par rapport aux prestateurs ça il faut vraiment le dire il n'y avait pas de si vraiment on était en retard c'était par rapport à nous ou bien la famille mais les prestateurs franchement top rien à dire sur ça même la décoratrice elle est venue ben on rentre maintenant dans la salle pour découvrir la salle je vous dis waouh la première entrée mon nettement on n'avait pas préparé grand chose mais moi j'avais une idée en tête du moins j'avais une vision des choses moi ce que je voulais faire c'est du simple mais efficace simplicité mais efficace on s'est dit déjà moi faire les non c'est pas danser à côté de ça on s'est dit quina moi je veux rentrer sur une chanson hyper simple j'ai annoncé la couleur de la chanson que je voulais rentrer avec et j'ai en reste là les ossa ossa osso garçon d'un épidone avant de danser moi je comprenez rien 10 minutes avant qu'on rentre je dévoile mon plan non tu m'as pas dévoilé bébé 10 minutes avant qu'on rentre amour non des garçons épidoneurs ils savaient en fait tu m'as rien non mais je t'ai pas dit je t'avais pas non les prestataires ils étaient au courant tu m'as dit on va rentrer avec ça mais après tu dois te mettre seulement et puis suis-moi suis-moi après c'était une bataille fashion d'un côté n'a système à fashion on met des lunettes d'un corps et à morgan des putains à vous tu veux me tuer oui la deuxième entrée c'est que les gens ne savent pas parce qu'il ya beaucoup de gens qui m'ont dit vous avez bien répété vous êtes moi et Kina on n'a jamais répété je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas le Les gens, en fait, ont cru qu'on avait fait, on n'avait rien du tout, c'est un moment naturel. Moi, j'ai beaucoup aimé la deuxième entrée. En fait, la deuxième entrée, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Tous les téléphones allumés, tous les flashs, tout ça ? Non, en fait, au moment même, je ne voyais pas tout ça. La vérité, c'est après, quand les gens t'envoient les vidéos, tu te dis, mais c'était vraiment, c'est comme si... Défilé de mode. Défilé de mode, tu vois. One day French and the Krayaki. Moi, personnellement, je n'avais pas vraiment prévu des grandes choses extraordinaires. On voulait rester dans le simple. Non, je rigole. Moi, je voulais rester dans le simple. Amour, la vérité, on voulait rester comme dans le simple. Je n'ai jamais voulu rester dans le simple, mon cœur. T'aurais voulu rester dans le simple, on n'aurait pas... Oui, effectivement, c'est vrai, t'aurais pas voulu rester dans le simple. T'aurais pas accès tout ce que j'ai fait. T'aurais dit non, mais rien, fais rien. Non, mais en fait, je t'ai dit ce qu'on vous... Elle voulait des pétales, elle voulait du pétage, elle voulait du... Non, je rigole. Non, c'est Shaddaï, grand artiste, Cepela Moninga. Grâce au manager que je côtoie très bien, qui était mon témoin du mariage, nous a offert Shaddaï pour ouvrir tous les balles. Franchement, elle a chanté. C'était incroyable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501